Musique Suivez-moi sur les réseaux sociaux Gourmandise Alia, Snapchat, Instagram, Facebook. Hello, hello mes pommes d'amour ! Je reviens vers vous aujourd'hui avec une recette spéciale Saint-Valentin. J'ai eu beaucoup de demandes sur mon compte Instagram ces derniers jours et je me suis dit pourquoi pas ! Ce sont des mini-entremets framboises sur un croustillant chocolat blanc crêpe dentelle. C'est une recette assez facile et rapide pour un résultat succulent. Je suis sûre que vous êtes impatients donc je vous propose rapidement de passer à la recette. Vous aurez besoin de 90 g de chocolat blanc pâtissier, de 12 crêpes dentelle ce qui correspond à 60 g, de 40 g de sucre en poudre, 250 g de framboises surgelées pour ma part, de 25 g de crème fleurette et de 2 feuilles de gélatine. Je commence tout d'abord par écraser les crêpes dentelles grossièrement. Je vais fondre le chocolat au micro-ondes et je l'ajoute aux crêpes dentelles grossièrement émiettées et je mélange l'ensemble. J'y vais rapidement car le chocolat fige vite. Je prends les cercles à entremets. Ils mesurent de 8 cm de diamètre et 5 cm de haut. Je les dispose bien sûr sur du papier sulfurisé. Je mets mon mélange crêpes dentelles chocolat blanc dans chacun des cercles individuels. J'étale cette petite préparation au fond du cercle. Puis, à l'aide d'un poussoir, je tasse la préparation dans le fond des 4 cercles individuels. Puis, direction le frigo. En attendant la suite. Je place les feuilles de gélatine dans l'eau froide. Puis, je vais venir mettre l'ensemble de mes framboises dans une casserole. J'y ajoute le sucre en poudre. Puis, j'amène le tout à ébullition. Dès que vous voyez des bulles apparaître, top chrono, 2 minutes de cuisson et vous retirez du feu. J'y ajoute par la suite la gélatine essorée et je mélange vivement. Je vais, à présent, le mettre dans un petit bocal pour pouvoir mixer. L'avantage de le mettre dans un bocal profond et long, c'est que ça ne gicle pas de partout. Petite astuce de ma part. Verser par la suite dans une passoire afin d'avoir un coulis sans pépins. Et voici mon petit coulis. Je réserve de côté. Je vais passer à la préparation de la chantilly. Comme je vous le dis à chaque fois, je mets le bol lait fouet ainsi que la crème au congélateur durant 15 minutes. C'est plus facile après de monter une chantilly. En attendant que le coulis de framboise refroidisse, je mets la crème chantilly au frigo pendant environ une demi-heure. Je la sors par la suite. Je la fouette de nouveau avec le batteur. Je verse le coulis de framboise sur la chantilly et je mélange l'ensemble. Oups, j'ai oublié ! J'ai réservé de côté un peu de coulis pour la décoration, mais c'est facultatif. Il faut bien veiller à homogénéiser le tout à l'aide de la spatule. Je poche la crème chantilly framboise. J'utilise tout simplement une douille lisse et je répartis la mousse dans les 4 cercles. Mes cercles ayant une hauteur de 5 cm, la crème n'arrivera pas à la surface. Veillez à utiliser des cercles de hauteur de 4,5 cm. Si vous voulez bien sûr avoir un résultat bien net. Moi je fais avec les moyens du bord mes pommes d'amour. J'ai tout simplement lissé la surface à l'aide d'une cuillère et j'ai tapoté mon plat sur le plan de travail pour égaliser la préparation. Prochaine étape, le frigo au moins 4 à 5 heures voire une nuit de préférence avant de les démouler. Pour la décoration, vous aurez besoin de cœur en sucre, de framboise et du coulis que j'avais réservé de côté. Mes petits entremets ont bien pris au frigo. Je vais à présent les démouler. Verdict, verdict. Si vous avez peur de l'étape de démoulage, c'est facultatif mais vous pouvez placer un film rhodoïde à l'intérieur des cercles pour faciliter ensuite le démoulage. A l'aide d'un patron sous forme de cœur que j'ai trouvé sur internet, je vais réaliser un petit cœur sur chaque entremets avec le coulis que j'avais réservé de côté. Je fais de même avec les 3 autres entremets. C'est assez minutieux comme travail mais ce n'est pas impossible à faire. J'y ai ajouté l'écœur en sucre ainsi qu'une framboise au-dessus. Et voici à présent mes 4 entremets que je vous présente un par un. Voici mes mini entremets framboises surcroustillants chocolat blanc crêpes d'antel. Ne sont-ils pas beaux mes pommes d'amour ? Bien rose, bien comme j'aime, avec un peu de touche de rouge. Je sais mes pommes d'amour que vous avez hâte de découvrir cette étape. Je lis dans vos pensées. Donc je vais goûter pour vous et pour vous montrer la texture du gâteau avec la mousse et le croustillant. Au fond, comme vous pouvez le voir à l'écran, la mousse est bien aérée. Et comme on l'aime, le croustillant amène un petit caractère au gâteau. Ma vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé la recette de Saint-Valentin qui fera fondre l'élu de votre cœur. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, commenter, partager. Je compte sur votre soutien, mes pommes d'amour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, mes pommes d'amour. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501